Les pièces sont collées et cousues. Et pour un soufflet comme ça, il faut quand même la peau d'une vache. C'est pour ça qu'ils faisaient attention. Ils préféraient vendre des peaux de vache pour faire des sacs à main des chaussures et des janviers. Voilà. Alors, le feu est allumé, mais vous avez de la chance, il n'y a pas de fumée. Alors, tout à l'heure, on avait des enseignants dans le corps de métier. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont été forgerants ? Non. C'est pas grave. Alors, donc, on connaissait bien le principe que pour Tornal-Boucheron, ils ont fait chauffer. Alors, suivant la température, voilà, il y a un de nos copains qui a fait donc l'échelle de température. Il a retrouvé ça dans ses renseignements, quoi, bien sûr. Et les forgerants, eux, ils n'avaient pas le papier. Ils savaient ça dans la tête. Voilà. Alors, donc, le fer de charru, enfin, ou autre chose, quand il était chaud, eh bien, quand il était rouge, on faisait rougir une partie. Ça, c'est le marteau du forgeron de Monac, de Poil. Alors, quand il avait... Quand il en faisait rougir une partie, il l'a martelé. Après une onde, et ainsi de suite. Je suis allé. Et je suis allé. Et quand il avait fini d'un bout à l'autre, que ça lui convenait, il faisait rougir sur une... Il mettait pas ses doigts dessus, hein, comme je fais, parce qu'autrement, il serait brûlé. Et d'égale distance, il faisait... Et après, il tremplait ça dans l'eau. Et pour le tremper, pour le durcir. Voilà. Alors, ça, c'est donc un... Un soufflé à piston. Je veux dire, un peu plus industrialisé, mais ça n'est pas mal non plus, hein. Et puis, la tête. Voilà un marteau. Oui, c'est un marteau. Oui, alors il était peut-être pas si gros que ça, quand même. Oui. Quoique. Mais un marteau à frapper devant. Pourquoi un marteau à frapper devant ? Eh bien, quand le forgeron avait beaucoup de travail, il prenait son... son fer de charrue, et il faisait rougir, il en faisait rougir un peu plus. Il avait ces bonhommes qui étaient... Il y en avait un qui avait... ou deux, qui prenaient le marteau et qui tapaient devant lui. Et lui, il fait gnoller. Et on leur faisait voir. C'est pour ça qu'on appelait ça le marteau à frapper devant. Et il fallait qu'ils s'entendent. Oui, c'est ça. Lui, il était là et qu'il avait ces deux bonhommes. Mais le principe des gens du cirque, quand ils en font s'appuyer. Donc, c'était le début du marteau pilon. Marteau automatique. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'outils. qui... Le fourbi habituel, chez certains, font gérons. Chez certains aussi, il y en avait autant de sous. Voilà. Hé ! Alors, tout à l'heure, on parlait de fourchers. C'était la lame qui était là-bas. Et là, c'était ça. Ça passait sous ses doigts. Ah, va-t'en, je vais vous expliquer ça. D'accord. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si, si. Une barre. Je vais vous expliquer. Avec des doigts. Et s'il y a une autre. Bon, c'est ça. C'était ça. Ce qui permettait de couper. Parce que je les plaçais comme ça. Ah, d'accord. Oui. Et les doigts viennent dans le dos. Il n'y a plus de ça. Ah, si. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Ça y est, je vais regarder. Vous voyez ? Alors, là, là. Comment... Là. Alors, ça, c'est tout. Là, c'est sûr. C'est fixé sur une grande barre. Sur un porte-lame. Oui. Sur un porte-lame. Là, alors, donc, la lame, elle, elle est actionnée par la bielle. Oui. Il n'y a pas une loi de bielle qui est... C'est une faucheuse qui... Alors, en avançant, les roues font coulisser la bielle et la lame et là, je vais inverser. Là, c'est la lame qui se promène dans les doigts. et elle va du sommet de la section à l'autre. Alors, donc, là, ça, c'est affûté. Et là, vous voyez, il y a une contre-plaque. Il y a des contre-plagues qui sont crantées. Donc, la récolte de l'herbe ou le blé est coincée là. Donc, elle est arrêtée et ça coupe. D'accord. Et quand ça est usé, on la met là. Et on enlève. Et on en remet. et on enlève. Et les... C'est que là, mais ça se change aussi. Alors, les... Ah, mais là, les sections, quand elles sont cassées par un caillou ou qu'elles sont trop usées, on fait sauter le rivet. On en met une autre. On prend un autre rivet. Et avec les bouts de vol, on enlève. Allez, hop, sur l'enclume. On remet la... On remet la section. D'accord. Et quand il en reste, mais avant de faire avec la faucheuse enfauchée à la main. Ok. Oui. Ah, ici, nous, on appelle ça un daïe. La daïe. Ah, mais c'est nous aussi. Un daïe, une daïe. C'est-à-dire si c'est un molle ou une femelle, peut-être d'accord. Et là, c'est... Un an. Et voilà, un daïe haut. Alors, on a futé ça sur... Alors, il y en a qui disent une forge, d'autres qui disent une encumette. Et il y avait des deux façons. Alors, ça, c'était un marteau qui était bien commode parce qu'il logeait dans... à la poche du gilet ou dans la musette du cantonnier. Mais en général, ici, on prenait donc un marteau. Alors, si on battait, parce qu'on disait battre son daïe. On battre le daïe. Si on battait... Ah, si on battait sur... Là, on battait avec la panne. Et allez. On ramenait le métal en l'affinant. Et si on battait sur l'autre... Non, merde. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors là, on prenait la pince. Vous voyez, c'est ni plus ni moins le contraire. Et allez. Et quand on avait fini... Ça, tout le monde. Pour... Pour mettre le dos. Oui. Mais... Il y avait des gens qui étaient vraiment très forts pour ça. Oui. Moi, on ne compare pas à tout ça. Il y en avait qui fauchaient la pelouse avec ça. Et là, il y avait une expression qui disait que le daïe soit bien battu. Enfin, qu'il fauchait surtout bien. Dernier à lui, on pourrait ramasser du sel. Alors, vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourrait ramasser des... On voyait bien que c'était coupé très rare. Il fallait... Voilà. Et bien, t'es... Alors ça, c'est un... un coffin. Oui. Un coffin qu'on mettait... Donc, il y avait de l'eau. Oui. Et puis, on mettait de pierre dedans pour pas que... Alors, il mettait là. Et en fauchant. Mais qu'est-ce qui se passait ? Ben, ça balottait. Oh, on va le mettre derrière. Et puis, quand il fauchait, ça allait où ? Il y en avait d'autres. Maintenant, ça, c'est peut-être de la légende. Il mettait devant. Oui. Il mettait devant. Et alors, avec une corde. Parce qu'il y en a qui était en tôle. Là, celui-là, il en bois. Il y en a d'autres qui étaient avec une conne de vache ou de bœuf. Donc, il le mettait devant. Et là, normalement, il tient en équilibre. Mais en se manchant, il est en avant et il renverse pas. Maintenant, je n'ai pas beaucoup fauché au deuil. Pratique, dirons-nous pas du tout. Faut être sérieux, faut pas. Voilà. Alors là, tout à l'heure, on parlait de l'acétylène. Donc, ça, on mettait du carbure, puis on mettait de l'eau. Et on produisait de l'acétylène pour souder. relativement dangereux, si les soupçons ne mangent pas bien. Oui, c'est le problème. Là, notre copain, qui a fait ses tableaux, là, a vu le plombier, puis le zinguer, et puis les outils un peu rares qu'on ne savait pas trop où mettre et on a vu l'évolution des tarots, des filières. Tourne à gauche. Oui. Hé, tourne à gauche. Voilà. Merci.